C'est pas un choix vraiment puisque je faisais de la photo de théâtre et dans ces années-là, avant 1970, on faisait du noir et blanc pour l'utilisation après pour les comédiens, etc. pour afficher. Et donc je faisais en particulier des photos de la troupe qui s'appelait la comédie des âmes qui est ensuite passée à la maison de la culture quand il y a eu l'ouverture des maisons de la culture. Et une des premières c'était à Grenoble. J'ai été embauchée pour faire les prises de vue, il y avait trois salles de spectacle et le labo. J'avais sur place mon laboratoire donc je faisais l'ensemble, je faisais tout et en noir et blanc. Alors ce qui m'a beaucoup intéressée et je me rends compte plus maintenant de l'intérêt de ce travail par rapport à mon parcours ultérieur, c'est que c'est une construction presque dessinée dans un espace rectangulaire à la fois pour les comédiens, pour les éclairages. Donc dans un rectangle sont construites des lignes pour éclairer un discours, pour être en accord avec le contenu du spectacle. Et donc pour moi c'était assez intéressant de réfléchir à ce que le metteur en scène ou la metteur en scène avait écrit. C'est une écriture spécifique pour traduire une pièce. Donc il y a un dialogue avec un écrivain et donc avec des personnages, une lumière et un espace. Et donc j'ai trouvé que c'était très riche, ça m'a aidé pour la suite de mon travail. Sous-titrage ST' 501